Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms compléments. Mais qu'est-ce qu'un pronom ? Un pronom remplace un nom. Il existe des pronoms sujets qui remplacent le sujet. Si nous prenons la phrase « il mange », « il » est un pronom sujet, il fait l'action. Il remplace un nom, par exemple le nom « Claude ». On peut remplacer le nom « Claude » par le pronom « il » un pronom sujet. Les pronoms sujets sont « je », « tu », « il », « elle », « on », « ça » ou « cela », « nous », « vous », « il », « elle ». Le pronom complément remplace le complément. Il existe des compléments d'objets directs et des compléments d'objets indirects. Voyons d'abord le complément d'objets directs. Dans la phrase « je mange le fromage », le fromage est le complément d'objets directs. Il répond à la question « quoi ». Ici, c'est la question « quoi ». Le nom complément d'objets directs est le fromage. On peut le remplacer par un pronom. Le pronom complément d'objets directs. Dans ce cas, le pronom est « le ». Attention, le pronom se place devant le verbe. Donc, dans la phrase « je mange le fromage », je remplace le fromage par « le ». De la même façon, je mange la salade. Pour résumer, le pronom complément d'objets directs répond à la question « quoi » ou « qui ». Par exemple, je mange quoi ? « Le fromage ». J'appelle qui ? « Sandra ». Si le complément d'objets directs comporte un article défini, un adjectif possessif ou démonstratif, on le remplace par un des pronoms suivants. Dans les autres cas, c'est-à-dire avec l'article indéfini ou le partitif, on remplace le complément d'objets directs par le pronom « en ». Par exemple, je mange du fromage devient « j'en mange ». Je mange de la salade devient « j'en mange ». Je prends des vitamines, j'en prends. Si la quantité est indiquée, on l'indique aussi avec le pronom. Je mange un fromage, j'en mange un. Pour résumer, si le complément d'objets directs comporte un article indéfini ou l'impartitif, alors on le remplace par « en ». S'il comporte un article défini, un adjectif possessif ou un adjectif démonstratif, ou si c'est un nom propre, on le remplace par « le », « la », « l' » ou « les ». Voyons maintenant le complément d'objet indirect. Par exemple, la phrase « je parle à Sophie ». Il répond à la question « à qui » ou « à quoi ». Je parle à qui ? « à Sophie ». Il est indirect parce qu'il est introduit par la préposition « à ». Dans ce cas, le pronom est « lui ». Il se place devant le verbe « je lui parle ». Donc, « je parle à Sophie » devient « je lui parle ». « Je parle à Julien » devient aussi « je lui parle ». « Je parle à Sophie et à Julien » devient « je leur parle ». Pour résumer, si le complément d'objet indirect est une personne introduite par la préposition « à », les pronoms complément d'objet indirect sont « lui » ou « leur ». Si le complément d'objet indirect est une chose, par exemple « je pense à mon anniversaire », « je pense à quoi », « à mon anniversaire », alors on utilise le pronom « y ». Le pronom complément « y » remplace aussi les lieux. Par exemple, « je vais à la piscine », « je vais où ? », « à la piscine », c'est le complément de « lieu ». On le remplace par « y ». « Je vais à la piscine », « j'y vais ». « Lui et leur » remplacent les personnes introduites par la préposition « à ». « Y » remplace les choses et les lieux introduits par la préposition « à ». Où place-t-on ces pronoms ? Devant le verbe. « Je mange le fromage », « je le mange ». Au passé composé, on place le pronom devant l'auxiliaire « être » ou « avoir ». « J'ai mangé la salade », « je l'ai mangé ». Avec un infinitif, on place le pronom devant l'infinitif. « Je vais manger du fromage », « je vais en manger ». Avec la négation, le pronom reste juste devant le verbe. « Je ne mange pas le fromage », « je ne le mange pas ». « Je n'ai pas mangé la salade », « je ne l'ai pas mangé ». « Je ne vais pas manger de fromage », « je ne vais pas en manger ». Dans le cas des pronoms doubles, on place les personnes d'abord. Sauf si « le », « la », « les » est combiné avec « lui » ou « leur ». Dans ce cas, c'est l'inverse. Pour résumer, le pronom complément d'objet direct avec un article défini, un adjectif possessif ou démonstratif est remplacé par « le », « la », « les ». Le complément d'objet direct avec un article indéfini ou partitif est remplacé par « en ». Le complément d'objet indirect introduit par « a » avec une personne est remplacé par « lui » ou « leur ». Le complément d'objet indirect introduit par « a » avec une chose ou le complément de lieu sont remplacés par « y ». Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt ! Merci. Merci. Merci.